Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ... 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 de me laisser prendre au jeu et de faire l'audition vraiment sans attente. Puis comme Denis vient de le dire, il y a eu une audition. Ensuite, on m'a rappelé pour une deuxième, ce qui était déjà un peu surréel. Et la troisième, et là, quand on m'a appelé pour me dire que c'est moi qui l'avais eu, c'était de fil en aiguille. Je réalisais que je me rapprochais dans le processus, mais je pensais jamais que c'est moi qui allais l'avoir. Mais en même temps, je me dis, ça fait combien d'années, Denis, que tu fais des films? Ça fait longtemps. Il dit que ça fait longtemps. Donc je me suis dit, il doit savoir ce qu'il fait. Mais en même temps, c'est tellement une expérience extraordinaire avec une équipe qui est vraiment... Ce matin, on a fait une lecture, puis c'était hallucinant. Il y a Pierre Curzi qui est assis à côté de moi. Il y a Rémi Girard qui est de l'autre côté. C'est ce gars-là qui fait des jokes. Mais c'est vraiment extraordinaire. Je me sens vraiment privilégiée. Oui, une question pour Denis. Est-ce que l'argent est la thématique du film? Ou sinon, c'est quoi? Puis si c'est l'argent, pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant de faire un film au sujet de ça? Oui, c'est un film policier. OK, ma réponse standard pour la prochaine année, ça va être C'est un film policier comme « Cré mes châtiments » est un roman policier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mieux roman ou quelque chose? Oui, c'est ça. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'était écrit au XIIe siècle par un... C'est peut-être à la part du tout, du tout, mais c'était pas pire dans son temps. Et puis bon, c'est la même chose. Donc, c'est une histoire policière, de bout en blanc, de bout en bout, avec des criminels, avec des revolvers, avec tout autre chose comme ça. Mais en fait, ça parle de complètement autre chose. Ça parle du fait qu'il n'y a plus beaucoup d'autres valeurs dans nos sociétés que celles de l'argent. Ça s'applique à tout, ça s'applique à l'art, ça s'applique au commerce international, ça s'applique à l'élection de Donald Trump, ça s'applique à tout autre chose. Et on parle de tout ça. Donc, voilà, j'espère que ce ne sera pas indigeste et que ça va être le fun à regarder, comme on dit. Comment est votre état d'esprit pour ce nouveau film? Parce que, bon, on sait que le dernier a été un peu écorché par la critique. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'on fait table rase, on reprend? C'est quoi votre état d'esprit? Mon état d'esprit est toujours le même. Je fais tous mes films de la même façon depuis toujours. Je suis enthousiaste, j'ai hard, je trouve ça le fun. J'adore les comédiens qui sont ici. Ça va être fascinant, ça va être intéressant. On va s'amuser, on va avoir beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à faire mon métier, que je fais depuis longtemps. Et j'ai autant de plaisir à faire des films maintenant que j'en avais, quand j'avais 20 ans. Donc, je ne vais pas pour ce que vous dites en disant, on fait table rase ou je ne sais pas quoi, moi, je ne fais pas table rase de rien. Je fais un film après l'autre. Certains des films sont plus populaires, d'autres sont moins populaires, mais ça, ça n'a pas de rapport avec moi, à la limite. Je fais mes films, et puis voilà, on les propose, et puis il y a des gens qui aiment ça, des gens qui aiment moins ça, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de faire des films, les faire le mieux possible, les faire le plus authentiquement possible, dans l'enthousiasme, dans le plaisir, etc. Et voilà, c'est ce qu'on va faire cet automne. Your film always makes us think about what's happening in society around us. What's your message going to be in Le Triomphe de l'Argent? There's an old Hollywood saying that if you have a message, call Western Union. My films have no message, they're stories, and these stories are hopefully meaningful, and what do they mean exactly, I don't know, and I'm not paid for this, you are. So, you tell us what the message is, we don't care, we're telling you a story, and we hope this story is good. — Il y a quelques années, vous avez fait un film avec M. Louvière et Lepage, qui s'appelait, vous pouvez-vous appeler le titre? — Joyeux calvaire. — Joyeux calvaire. Donc, où il y avait absence peut-être d'argent ou de moyens, là vous semblez nous dire qu'il va y avoir un sac avec plein d'argent. Est-ce que c'est le contraire exact de ce que vous avez fait il y a 20 ans? Est-ce que... — Un peu, effectivement, c'est le contraire, mais en fait, leur présence est explicable d'une façon différente. C'est que pendant que j'ai travaillé le scénario, le scénario, l'action se termine dans un refuge pour itinérants. Et on va là de temps en temps, parce que, et le héros qui est ici, et M. Leclerc sont des bénévoles à ce centre d'itinérants. Puis là, il y a quelqu'un, pendant que je faisais le scénario, qui dit « Mais il faudrait qu'il y ait une interaction entre les comédiens et aussi des itinérants qu'on sent qu'ils ont un lien avec ceux. » Puis là, je commence avec le registre, je leur dis « Deux itinérants, j'en connais. J'ai déjà fait un film avec eux. » Et donc, je leur ai été répondu pour voir s'ils étaient d'accord, mais ils reviennent dans leur rôle de cette époque-là, sauf qu'ils ont pris 20 ans de plus, comme nous tous. Enfin, comme moi en particulier, mon jeune ami ici, qui n'a pas 20 ans. En fait, Denis nous a pas payé sur Joyeux Calvaire. Alors, c'est un peu une dette qu'il y avait envers nous. Alors, maintenant qu'il y a de l'argent pour faire son film, nous l'on est payé. C'est pour ça que tu es assis à côté de la produite. Je suis assis à côté de la productrice. Est-ce que c'est possible, dans le fond, j'aimerais entendre un peu toute l'équipe un petit mot par rapport au projet, par rapport à toute l'aventure que c'est d'embarquer dans un film avec Denis, son prochain « On croise les doigts » succès. J'ai le droit de le dire, je suis scripteur. C'est la première fois que je participe à un film de Denis Arcand. Mon rêve est réalisé. C'est super. Je suis très heureuse. J'espère que je vais apprécier, mais je suis convaincue. Denis Arcand et moi, nous nous sommes rencontrés il y a dix ans. Dans un aéroport, c'était au hasard, comme ça. Non, mais pas trop. C'est vrai, ma première expérience avec Denis Arcand, c'est une game de baseball à Toronto avec mon père, mémorable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que tu avais laissé tomber un repas, d'ailleurs, ce soir-là. Ou tu ne fais pas de suite de Toronto pour aller au baseball avec toi. Tu m'en veulent encore. J'ai une première fois que Marc Labrèche a demandé. Puis Sylvie, on m'attendait. On se demandait où. Il était au baseball avec moi. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Je suis très content. Denis m'a appelé pour me proposer ce personnage. Je n'ai même pas lu le scénario. Je lui ai dit que c'était un oui automatique. Participer à cette aventure-là, c'est le rêve de n'importe qui. Parce qu'on vous estime énormément, monsieur. C'est un grand plaisir. Alors moi, je suis très content de jouer dans un sequel qui va s'appeler Joyeux Calvaire 2. Un peu du ton. Et là, j'ai déjà dit plus de mots que j'en ai dans le film. Mais il m'a dit qu'on allait arranger son montage. Alors, c'est sûrement qu'on va avoir énormément de plaisir. Je pense que c'est le quatrième ou cinquième film auquel je participe à plus ou moins grande échelle. Et on les grimpe. On les grimpe les échelons. Alors, ça va être sûrement un très bon film parce que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et moi, je suis un gars normal. Alors, donc, j'élève mon pouce pour que ça marche. Moi, je suis très, très content de faire partie de ce film-là. Je suis très content aussi du rôle que je joue. Je trouve même ça un peu... Dommage, vu que c'est la description. Bon, il fallait faire une description courte. Mais je trouve que même la description du rôle que j'ai reçu ne reflète pas justement ce que c'est vraiment. Je trouve qu'il y a tellement de profondeur et une dimension. J'ai un plaisir à ce que je vais avoir de jouer ce rôle-là qui est au-delà de ce qu'on pourrait peut-être penser des clichés de membres de Gang de Rue. Donc, moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et de voir tous ces... Tous ces vétérans Jedi, centures noires du Hackney, ici... Ah ouais, moi, là, je vais apprendre sur le tas avec eux. Je vais leur poser plein de questions, puis... Voilà, en espérant que ça va me rapprocher de mon but de gagner un Oscar en jeu. Voilà. C'est bon. Ben bon, en fait, c'est... J'ai rencontré Denis Arcand la première fois sur... En une séance de questionnements pour mon film. Et puis, il avait été hyper aimable. Il m'avait donné beaucoup de temps. On avait des questions sur certaines scènes que j'avais dans le 54. Et c'est Denis qui m'avait dit, appelle-le, puis pose-le tes questions. Et ça avait été... Je me rappelle de l'avoir rencontré au resto et d'être très intimidé d'attendre ce très grand réalisateur. Et à partir de ce moment-là, ben, il m'avait donné plein de bons trucs. Il m'avait demandé d'oser et il m'avait dit, ose, vas-y, lance-toi. Et puis après ça, d'avoir reçu cet appel-là, de dire, ben écoute, oui, c'est attendu de jouer ce personnage-là. Honneur, privilège, c'est assurément. Aussi, ça va être un moment... J'ai tellement hâte de me retrouver sur le plateau de tournage. Et même si mon appel le matin me dit que, ok, Yann, t'es appelé à venir sur le plateau, à venir ici, j'ai l'impression que je vais appeler à 7 heures au bout du matin, juste pour venir me cacher derrière, regarder comment ils travaillent, voir comment ils travaillent, voir comment ils dirigent ces grands acteurs-là, voir comment chacun de ces grands acteurs-là va réagir à chacun de ces commentaires. Ça va être une expérience. Même si j'en ai quelques jours, je vais essayer de faire le plus grand nombre de jours possible pour assister à tout ça, voir tout ça. Et ce matin, quand on a fait une lecture et j'étais assis au bout de la table et il y a eu un moment surréaliste qui s'est passé avant de... Juste le moment avant de commencer la lecture, de voir... Denis Erkan est assis tout au bout et de voir tous ces gens-là assis pour ce superbe projet... J'ai eu l'impression qu'il y a un moment, le temps s'est arrêté de faire... OK, voilà, ça c'est le prochain film de Denis Erkan avec tous ces superbes acteurs et actrices, ce réalisateur incroyable et c'est une chance de pouvoir... Et vraiment une chance, une opportunité, un moment unique dans une vie. Et vraiment, je l'en remercie et j'ai hâte de vivre cette expérience-là, de découvrir tout ce qui se passe dans la tête de ce grand génie. Et je vous le dis, quand j'ai reçu le scénario, dès les premiers mots, c'est étrange, j'ai appelé ça un page-turner. Ça a été pour moi un moment de... Chaque page, je les tournais de plus en plus rapidement. Puis c'était enlevant et je savais pas c'était quoi l'histoire, je l'ai découverte au fur et à mesure et ça s'est lu hyper rapidement. Alors j'ai hâte de me lancer dans cette aventure-là. Merci. Bon, moi ça fait longtemps que je cherchais l'occasion de lancer mon nouveau parti politique. Denis est un merveilleux content d'histoire et tourner avec lui. C'est toujours à la fois très agréable, très drôle et très intelligent. Alors ça va être un bonheur renouvelé. Ben, j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est une chance inouïe d'avoir un premier rôle à vie dans un film de Denis Harkin. C'est beaucoup de pression être Denis Harkin. Je vois tout le monde ici, tous ces beaux mots mérités. Je sais pas comment tu peux dire. Pour vrai, c'est un peu la même chose pour moi. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié à date, c'est qu'on a eu la chance d'aller manger, jaser entre scénaristes. Et c'est au-delà des trophées, de cette feuille de route, d'être quasiment une légende vivante, je suis désolé Denis. Mais d'avoir cette, tu sais, de revenir à la base du scénariste et à sa plus simple expression, de parler de l'histoire avec toi, c'était le fun, ce sera le fun. Merci beaucoup et je souhaite qu'on puisse avoir du temps de travailler tranquillement, en paix et qu'on te laisse faire ton film en paix. On va l'avoir, je voulais juste vous dire que j'ai reçu, après qu'on a aimé manger ensemble pendant trois heures de temps, on en avait trop mangé d'ailleurs. C'était énorme, pis il y avait du vin et de ça. J'ai reçu quatre pages écrites de sa main, un email extrêmement pertinent avec des choses que j'ai échangé dans le scénariste. J'espère qu'on a apporté, en fonction des remarques que lui avait fait, qui est un très, très bon scénariste. Donc j'en ai profité comme je profite de tout le monde, je vois les idées. Écoutez-moi, à force d'entendre tout le monde, il y a comme un niveau de stress que je sens. Monsieur Arcand, il boue tranquillement de côté de moi, pis c'est correct. Je vais le calmer, je vais le reposer durant tout le tournage, ça va rien se passer pour lui. Et puis, j'espère qu'il va être à la hauteur des attentes de tout le monde. La pression est forte, les jeunes te donnent la pression. C'est mon sixième film avec Danny, c'est notre sixième aventure ensemble. Tout ce que je peux dire, c'est que je retrouve ses dialogues savoureux, l'humour que j'ai toujours aimé jouer avec lui, c'est pas juste l'humour, c'est la façon de parler des choses. Avec un certain âme et avec un certain humour. Et ça nous a amené dans des aventures assez extraordinaires. Les premiers films et tout ça m'a mis en mémoire. Après, ça fait 14 ans quand même qu'on n'a pas tourné ensemble et pour moi, c'est vraiment un cadeau. Il était temps. Il était temps qu'on s'en retrouve. C'est la deuxième fois. Ça fait 25 ans. J'avais 10 ans. Love and Human Remains. J'avais un tout petit rôle. Je pense qu'il m'avait même dit d'improviser quelque chose. Et ça avait été vraiment trop court. Ça avait été une nuit très froide. On avait tourné tellement trop court. J'avais mis des jupes très courtes. Je souviens de m'a mis des jupes. Mais à chaque fois que je recroisais Denis et Denise, ils me disaient toujours tous les deux, ça s'en vient, ça s'en vient. Denise me disait, Denis, il aimerait ça travailler avec toi, ça s'en vient. Et Denis me disait toujours la même chose aussi à chaque fois que je croisais. Et ce matin, quand on s'est vus, il était tard. Petite anecdote. Je ne sais pas, Marie-Pierre, si je peux me permettre. J'ai vu Marie-Pierre en novembre dans un souper d'amis. Et elle me dit, j'ai un conseil à te demander. J'ai une audition pour un film. Je ne peux pas te dire c'est qui. Je lui dis, ok. C'est Denis Harkin, mais tu ne peux pas le dire à personne. Tu vois, je ne l'ai pas dit à personne. Puis elle me dit, mais je suis super nerveuse. Je ne sais pas si je devrais faire ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai dit, si tu as à faire un film, un premier film, fais-le avec Denis Harkin. C'est la personne avec qui tu veux travailler. Tu vas être entre bonnes mains. Tu ne peux pas te tromper. Puis elle a suivi mon conseil. Et voilà. Réfléchite à s'en aller. Ben moi, j'ai su que j'avais le rôle il y a quatre jours, je crois. J'ai su qu'il y avait une conférence de presse hier. Je suis encore sur un nuage de tout ce qui m'arrive. Ça sent la comédienne qui s'est cassée la jambe. J'en suis ravie. Je suis juste trop énervée en m'en venant ce matin. Je suis rentrée dans un cycliste et j'étais à pied. Je suis trop heureuse. Mon agent m'a appelé pour me dire que Mme Robert avait appelé pour travailler dans le prochain film de Denis Harkin. Puis j'ai dit oui. Puis elle me dit, attends, attends. Je ne t'ai pas dit que tu as des lignes. Puis tu as des cinq. Je dis, OK, oui, oui. Double oui. Ça fait... Tout le monde a parlé du texte, tout ça. Je peux parler d'un aspect que je découvre. En fait, on m'en avait parlé, mais je l'ai découvert face à face ce matin. La classe de ces gens-là, j'avais jasi il y a plusieurs années avec Yves-Jacques, pilotaire Bluto, avec qui j'ai tourné sur un autre film. Puis ils me parlaient de Mme Robert, de M. Harkin, de leur classe, puis de leur façon de travailler. Puis déjà ce matin, dans ce qu'ils nous ont dit, le rythme qu'ils veulent aborder pour le travail, la façon qu'on a été reçus, c'est très rassurant et c'est très rare. Je fais beaucoup de télé les dernières années. Ce n'est pas que les gens manquent de classe, mais il y a moins de moyens. C'est très, très, très rapide. Puis j'ai l'impression qu'on va tous pouvoir profiter de ces instants-là avec M. et Mme. puis faire de l'art. Je sais que c'est un gros mot, mais qu'on va pouvoir se permettre de réellement créer, de prendre des chances, puis d'arriver avec quelque chose de personnel et d'unique. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que je vais apprécier énormément. Moi, voyez-vous, personnellement, j'entretiens certains mémols quant à la distribution. Non, mais prenez-les pas personnelles pour ça. C'est juste que je vais attendre j'en dire plus tard, Denis. Parce que Denis avait déjà répondu à une question très brillamment, à une question d'un journaliste concernant la carrière. Il avait dit, qu'est-ce que c'est, la question était, qu'est-ce que c'est d'être un bon réalisateur? C'est quoi un bon réalisateur? Il avait répondu, tu t'entoures des meilleurs acteurs et toi, t'essaies de pas trop nuire. Il va falloir qu'on se reparle de la distribution, mais bon. Non, parce que moi, j'avais un gros rôle avant que Louis envoie son quatre pages de fax, là. Moi, j'en ai rien à l'écouter, c'est quoi, hein? Je fais un passage, là. Merci, Louis! Non, écoutez, j'ai très, 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 très hâte de aller tourner ce film. Parce que, encore une fois, ça va, ça va se concrétiser. L'humour, l'humour cynique et sarcastique de Denis Harkin n'a pas vieilli de notre époque. Voilà. Merci, Denis. Ok, ils vont pas répondre à des questions précises sur les quatre pages. Mais, si vous avez d'autres questions... Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Le budget, c'est... Le budget... Le budget... Vingt-une mille six cents. Ah! 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 C'est autour de 6 millions, euh, 900. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501